Petit café les amis, nouvelle vidéo sur Elden Ring et aujourd'hui après avoir vu pas mal d'astuces, on va parler des secrets Car From Software adore dans tout leur jeu cacher des petits détails, des zones secrètes ou des mystères particulièrement étranges Qui peuvent amener à énormément de théories et bien entendu Elden Ring en est fourni aussi Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui N'hésitez pas dans les commentaires à rajouter d'autres petits détails, d'autres petits secrets que vous aurez peut-être trouvé Il y a pas mal de choses également où vous pourrez ajouter vos théories Donc n'hésitez pas à participer un maximum, le gros pouce bleu bien entendu et surtout l'abonnement et la petite cloche pour ne pas rater Les prochaines vidéos on suivra l'aventure de From Software au fur et à mesure des prochains mois et des prochaines années Ne perdons pas plus de temps et je vous propose de commencer avec quelques personnages secondaires Vous avez probablement fait leur quête si vous avez avancé dans le jeu, voire si vous l'avez terminé Et pourtant il reste encore des secrets à découvrir, notamment à propos de Moor et du Taulier Deux personnages bien mystérieux Vous avez peut-être déjà fait la quête de Moor qui vous a mené à faire plusieurs choix différents pour finalement récupérer ses équipements Mais au début de la quête, après avoir fait quelques dialogues, il vous donnera la liqueur noire Une liqueur qu'il faudra aller donner au Taulier Et si vous preniez le temps d'aller le chercher un peu plus loin au sud, le Taulier vous remerciera en donnant lui aussi un autre objet Appelé la concoction de Taulier, c'est un objet qui va provoquer la mort immédiate en cas d'ingestion par un être humain ordinaire Jusque là ça ne surprend pas trop, le Taulier étant un personnage orienté et spécialisé sur le poison, créer un poison, effectivement c'est plutôt normal Il s'agit d'un objet unique, alors attention de ne pas l'utiliser n'importe comment Puisque vous êtes totalement libre de le consommer d'ailleurs effectivement, et vous êtes un humain ordinaire, forcément ça implique la mort Mais ce n'est pas la vraie façon d'utiliser cet objet, il y a une petite partie cachée à cette quête Puisque si elle est capable de tuer les humains ordinaires, cette concoction est aussi capable d'endormir d'autres formes, et notamment les formes draconiques Et effectivement c'est exactement ce qui va nous intéresser Si vous avez avancé dans la quête avec les dragons dans le jeu, vous avez forcément rencontré le marchand auprès de l'Hôtel des Dragons Un marchand qui est lié à une longue quête qui à la fin peut vous récompenser par des sorts absolument incroyables Ou par une transformation draconique, on en avait parlé dans une vidéo dédiée Et bien c'est ici que vous pouvez débloquer une nouvelle récompense totalement secrète en utilisant la concoction directement sur le marchand en forme draconique Et ici vous allez l'endormir Et une fois qu'il est endormi, si vous avancez jusqu'à la fin de la quête, que vous allez jusqu'à tuer Bail, à votre retour la récompense sera différente En temps normal, en récompense, vous pourrez donc acheter des incantations, des sorts, mais également obtenir son équipement en récompense comme une arme, etc Ce n'est pas ce qui va se passer si vous choisissez de l'endormir Ici la prêtresse sera toujours là et elle vous prêtera allégeance Et à la place des autres récompenses, vous obtiendrez une nouvelle invocation Et vous pourrez donc l'invoquer durant vos batailles Elle se bat avec le bâton que vous obtenez en faisant la quête normalement C'est principalement des attaques à distance qui sont assez puissantes, donc ça reste un allié de taille Cependant avec ces choix, vous n'obtiendrez pas les vraies récompenses de la quête Pas de transformation draconique, pas de bâton, pas de sort incroyable Donc c'est clairement un choix secondaire qu'il faudra peut-être faire sur une nouvelle partie plus pour ceux qui sont motivés à refaire une deuxième fois ce DLC Et pendant qu'on parle des PNJ, vous l'avez peut-être remarqué, la majorité porte des masques Et pourtant, ils ont bel et bien des vrais visages Puisque comme n'importe quel personnage humain, ils ont été créés comme un joueur normal Et après, ils ont placé des armures dessus Et il existe de nombreux modes sur PC, dont un qui permet de révéler le vrai visage de certains de ces PNJ Notamment, on a pu voir le vrai visage de Moor ou encore de Freya Qui est assez intéressante, puisqu'effectivement dans sa version de base, elle a une cicatrice sur son masque Et bien sachez qu'elle a également une vraie marque sur son visage en dessous Ça, personne ne pouvait le savoir, c'est vraiment le souci du détail Et on peut également par exemple voir Yolan, qui est la chevalière de la nuit Qui nous donne son armure également dans la quête de Ymir Qui a des yeux jaunes particulièrement impressionnants Autre petit secret bien caché A des endroits bien précis, il existe de nouveaux pots suspendus Que vous pouvez bien sûr détruire pour avoir des récompenses supplémentaires On va voir les récompenses mais aussi les emplacements rapidement ensemble Le premier pot que vous pourrez repérer Il se trouve directement tout à gauche de la première zone de la carte En partant du site de grâce de la fin de la route de la falaise Il vous suffit de continuer en direction du sud De passer en contrebas de la ville panoramique et tout au fond du chemin A côté d'un troll que vous pourrez éliminer en hauteur Vous pouvez voir le pot que vous pouvez détruire directement Vous obtiendrez la perle cinéraire de Cordier Le deuxième pot va se trouver un petit peu à droite de la grande verrière Là où il y a Ymir et sa longue quête Vous pouvez partir du site de grâce de la grande chaussée du quartier religieux Il faut bien sûr avoir débloqué cette zone N'hésitez pas à aller voir mon guide des zones du nord si jamais vous avez besoin d'aide Directement ici il vous suffira de longer la falaise Et un tout petit peu plus loin près du vide Vous trouverez là aussi un nouveau pot à côté de quelques loups qui vous attendent Détruisez-le puis faites le tour pour descendre en bas Attention ne sautez pas ça pourrait vous tuer et vous obtiendrez ici une nouvelle perle Celle du marchand de Grèce Pour le troisième pot on va se diriger dans la grotte souterraine en bas de la première zone de la carte Vous allez pouvoir aller au site de grâce de l'aval de Eyac Pour avoir accès à cette grande grotte vous devez passer sur le côté de la forge L'une des premières du jeu ici et faites le tour par le chemin Une fois arrivé au site de grâce il vous suffira de descendre quelques niveaux Pour trouver un passage qui permet de traverser Le pot se trouve bien caché en direction de la cascade qui est juste à côté Accroché ici à une paroi rocheuse vous pouvez de nouveau le détruire Attention ne sautez pas ça pourrait vous tuer Faites plutôt le tour par les rochers et descendez au niveau inférieur Et directement vous pourrez récupérer cette nouvelle récompense Il s'agit de la perle de marchand de champignons numéro 2 Le pot suivant se trouve sur la route qui mène en direction de la grande partie des dragons Vous pouvez partir du site de grâce du relais de la voie des piliers Et continuer d'avancer dans cette direction Là où il y a toutes les statues de dragons qui mènent normalement à la grotte Et bien en vous arrêtant un tout petit peu avant la grotte sur la falaise Vous pourrez repérer un nouveau pot assez facile à détruire Et directement vous pourrez récupérer la perle celle de l'herboriste Pour le pot suivant il faudra se diriger dans la partie basse du château noir Là où il faut longer la falaise pour arriver jusqu'à l'aval de la rivière des reclus Et directement à côté du site de grâce regardez au nord-est Et vous verrez directement le pot accroché ici Cependant la récompense va tomber particulièrement bas Pour aller la chercher il faut aller un peu plus loin Remontez en direction du nord et prenez directement le chemin sur la droite Vous faites le tour de cette petite falaise Et vous pouvez commencer par descendre les différents niveaux qui sont ici Attention de ne pas tomber de trop haut Puis passez par le creux ici dans la falaise Et vous tomberez directement sur la récompense Ici c'est la perle du champ de moisissure A partir de là vous allez donc pouvoir utiliser ces perles Et comme pour toutes les autres perles Vous pouvez vous rendre de nouveau à la table ronde Et aller voir les deux soeurs Afin de leur offrir des perles sidéraires Ces perles elles vont simplement offrir de nouvelles possibilités d'achat Ça vous permettra notamment d'acheter de nouveaux matériaux de fabrication Qui sont plus ou moins rares Donc n'hésitez pas à aller dépenser tout ça Et à faire vos achats si vous en avez besoin Dans le jeu principal vous vous souvenez peut-être Des immenses tortues de pierre Qui permettaient de dupliquer les souvenirs Et bien il n'y en a pas dans le DLC Mais en réalité il est quand même possible de dupliquer ces souvenirs Avec des hôtels bien précis Cachés à des endroits C'est beaucoup moins impressionnant Mais beaucoup plus pratique Et donc là aussi vous aurez le choix De dupliquer certains des souvenirs En récompense des nombreux boss de ce DLC Vous n'en avez que 3 Ils sont à usage unique bien entendu Il faudra donc choisir Ces hôtels sont cachés à des endroits divers et variés Ils sont plus ou moins difficiles à trouver Par exemple il y en a un qui est juste à côté De la grande verrière là où il y a Ymir Les autres sont dans des zones un peu plus excentrées Notamment dans les zones où il y a les grands doigéants J'ai montré en détail tous les emplacements Dans la vidéo des objets importants A ne surtout pas manquer dans le DLC N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus Et dans la même vidéo on a également parlé D'autres choses intéressantes Et notamment d'une différence incroyable Entre le jour et la nuit dans ce DLC Effectivement il y a un cycle jour-nuit Qui dure environ une heure Si vous laissez votre manette Vous verrez le soleil directement passer Du matin à la fin de la journée Mais il y a quelques petites différences Notamment une incroyable Entre le jour et la nuit C'est qu'il y a des tâches Avec des tombes qui peuvent apparaître À des endroits bien précis Quand vous êtes uniquement la nuit Vraiment si vous vous placez au bon endroit Que vous attendez Ça va directement apparaître autour de vous Mais pas que Puisqu'il y aura également un petit bonus En récompense Des larmes larvaires Ces larmes elles vont vous permettre Directement de réinitialiser vos statistiques Auprès de l'académie Dans la zone principale Il y en a une quantité limitée Dans le jeu Mais également dans ce DLC Donc vous pouvez pas Restat infiniment Faudra bien les utiliser Quand c'est nécessaire Mais n'hésitez pas à aller les récupérer Là aussi on les a vu en détail Dans la vidéo des objets importants Et autre secret intéressant Que l'on a vu également Dans cette vidéo C'est les tableaux Il y a 3 tableaux secrets Dans le DLC Que vous aurez peut-être croisé Il y en a qui sont assez évidents Puisqu'effectivement plus ou moins Sur le chemin des différentes zones Mais il y en a qui sont Et pas beaucoup plus secrets Ces tableaux Ils vont montrer à chaque fois Un paysage Que vous devez retrouver Dans la zone du DLC Ça peut être plus ou moins difficile Mais c'est intéressant De le faire tout de même Puisque dès que vous trouverez Un bon endroit Vous verrez le siège du peintre Qui va apparaître Et si vous regardez Dans la bonne direction Il disparaîtra En vous laissant Une récompense La récompense peut être Un équipement Un talisman Des choses plus ou moins intéressantes N'hésitez pas à aller voir la vidéo Si jamais vous voulez La solution de tout ça Autre zone qui cache Des petits secrets intéressants C'est l'une des premières zones de boss C'est celle du lion d'encens Ce grand château Qui peut paraître une petite zone Cache en réalité Plein de chemins secondaires On avait déjà vu Notamment toute la partie souterraine Qui permettait d'aller débloquer Un boss bien particulier Ou voir même Quelques équipements On en a parlé Dans d'autres vidéos dédiées Mais c'est pas terminé Il y a d'autres secrets Intéressants à voir Et notamment Si vous avez suivi Mon guide complet De tous les fragments De l'arbre occulte Et bien vous avez peut-être Effectivement vu Qu'il existait une croix De Michaela Cachée dans une pièce Directement depuis La zone des toiles Vous avez simplement A passer derrière Un bâtiment bien caché Et après avoir affronté Quelques insectes Vous trouverez effectivement Une croix Bien discrètement posée Ici Avec un fragment Juste à côté Alors on n'a pas vraiment D'informations De pourquoi Cette croix a été plantée Ici un peu de travers D'habitude c'est à des endroits Bien évidents Dans la nature Il y a un message Bien entendu Mais qui n'apprend pas grand chose Bonne question Si jamais vous avez des théories N'hésitez pas à les ajouter Dans les commentaires Et pendant que vous êtes ici Pensez bien également A ressortir de l'autre côté Et aller un tout petit peu plus loin Vous pourrez récupérer Un talisman intéressant Qui est le bouquet séché Et qui va augmenter Votre puissance d'attaque Quand un esprit invoqué Va périr Donc ça va arriver Souvent ça peut être intéressant De l'équiper Dans la même zone Vous aurez probablement rencontré La doyenne kérastienne Qui peut vous donner Des récompenses assez intéressantes Si vous retournez La voir plusieurs fois Alors déjà Il faut débloquer L'endroit avec la doyenne Pour ça vous devez aller trouver La clé de la réserve Qui se trouve sur le chemin principal Quand vous montez en direction du boss Donc ça ne devrait pas être un problème Ensuite vous pouvez trouver L'accès par un petit pont Juste à côté D'un des sites de grâce Et ouvrir la porte Afin de lui parler Au début vous n'aurez que Quelques dialogues Et c'est seulement après avoir Battu le boss principal Le lion d'encens Que vous pourrez avoir Notamment en récompense La tête divine Une belle tête Particulièrement impressionnante Qui a des statistiques Intéressantes également Mais elle permet également D'avoir d'autres récompenses Notamment si vous la mettez Sur votre tête Et que vous retournez voir La doyenne Elle vous récompensera Avec une nouvelle incantation L'esprit vigilant Qui vous permettra D'invoquer un crâne Au dessus de votre tête Qui attaquera les ennemis Quand vous serez en combat Mais ce n'est pas fini Puisque si vous retournez La voir un peu plus tard Quand vous avez battu Le boss de Mesmer Elle vous donnera Une nouvelle récompense Directement il s'agira Du ragout raffiné De scorpion Et si vous retournez La voir encore plus tard Vers la fin du jeu Vous pourrez en obtenir Un deuxième Mais en réalité Il y a quelque chose De mieux à faire Avec ces plats Que de les consommer Puisqu'effectivement Ils n'ont pas un avantage Particulier Le mieux est de les donner Directement un autre PNJ J'ai nommé Kerastien Alors c'est vrai Que la doyenne Kerastienne Et Kerastien Les noms sont proches On pouvait faire le lien Et en donnant justement L'un de ces plats A Kerastien Il vous donnera En récompense Un autre élément Bien plus intéressant Un visage du fourneau Ces petits éléments Que vous avez peut-être Récupéré à gauche à droite Dans ce DLC Sont indiqués Comme extrêmement rares Et pour une bonne raison Il y en a une quantité limitée Et ils sont utiles Pour fabriquer Certains éléments Donc important De ne pas les gaspiller Et en avoir De plus en plus Est quand même assez intéressant Donc allez donner ça A Kerastien Si vous l'avez encore Les forges font partie Des nombreux donjons Disponibles dans le DLC Des cavernes Dans lesquelles vous devez rentrer Et dans lesquelles Forcément il y aura Beaucoup de lave Mais pas que Également des forgerons Ces gros golems Sont des créatures fascinantes Puisque bah Elles sont toutes gentilles En réalité Regardez Elles prennent soin Des blobs de lave Vous pouvez le voir Ici tranquillement On a presque pas Envie de les déranger Cependant si effectivement Vous y allez Vous allez très vite Vous en rendre compte Les golems Tapent très fort Heureusement Ils ont un point faible Ils sont dans leur dos Mais il existe une technique Bien plus pratique Quand il y a au moins Deux ennemis Effectivement dans le jeu Vous pouvez fabriquer Assez facilement Des fléchettes de cristal Ces fléchettes Elles vont avoir Un effet particulier Sur les golems Quand vous allez En lancer 4 Suffisamment rapidement Ils vont se mettre A totalement vriller Et s'attaqueront Aux autres ennemis Dans la zone Ainsi c'est beaucoup Plus simple d'éliminer Des golems De cette façon là Puisqu'ils vont simplement Se battre Et quasiment S'éliminer tout seul Et pensez bien Aller jusqu'au bout Du donjon A chaque fois Puisque ces forges Elles renferment Tout un autel Et sur cet autel Vous obtenez généralement Une arme Mais surtout Une pierre de forge Des dragons anciens Pour améliorer Une arme au maximum Donc pensez bien Aller récupérer tout ça Continuons dans un nouvel endroit Et partons en direction Du village de Bonnie Un petit village bien mignon Il y a des petites jarres A gauche à droite Qui sont bien sympas Et notamment Quelques petits secrets Intéressants Dans cet endroit Notamment tout à gauche Du village Vous allez pouvoir trouver Un arbre Avec une statue décapitée Qui vous donnera Un émode bien particulier Il s'appelle Homer Et il nous sera utile Pour débloquer un autre secret Qui arrive très très vite Mais en attendant Directement A côté de cette zone En allant un petit peu Dans la forêt Vous pourrez trouver Un autre endroit Bien mystérieux Avec ici La peau d'un serpent Il s'agit uniquement De la peau Pas d'un cadavre Donc une mue de serpent Et là On n'a pas plus d'informations Sur à qui elle a appartenu Alors bien entendu On pourrait se poser la question De est-ce qu'elle a appartenu A Mesmer Qui peut se transformer En serpent Mais en réalité La forme du serpent N'est pas tout à fait La même On pourrait également penser A l'un des boss Du jeu principal Qui est le serpent Dévoreur de dieu Qui par contre Là a la même tête Alors peut-être Que c'est bien L'une de ses peaux Qu'il a laissé en grandissant Avant de devenir Ce qu'il était Ou peut-être Que c'est un autre serpent Si jamais vous avez Des théories N'hésitez pas A les ajouter Dans les commentaires Mais dans tous les cas Vu l'importance De l'objet Il semblerait quand même Que ça a appartenu Un boss Revenons maintenant A propos de cette fameuse Statue et de l'immote Alors vous le savez Peut-être effectivement Cet emote est principalement Utile pour ouvrir Un passage secret Dans les zones du nord Après avoir fait Pas mal de travers Dans la zone inondée Du château noir Vous pourrez ressortir A l'extérieur Et descendre en direction Des zones du nord Mais effectivement Une statue sur la droite Il vous suffit d'utiliser Cet emote directement devant Et hop Nouvelle zone Nouveau passage secret On en avait déjà parlé Dans pas mal d'autres vidéos Mais ce n'est pas fini Puisqu'il y a encore Un tout petit secret A ce sujet là Puisque vous pouvez trouver Une deuxième statue En rapport avec ça Puisqu'effectivement Dans la zone au nord Vous pouvez monter Au dessus de la falaise Pour trouver le village Des chamanes Un village totalement paisible Avec des fleurs Qui brillent de partout Etc Et aucun ennemi En montant au dessus Vous pourrez trouver Un arbre Lui il n'est pas mort Et à l'intérieur La même statue Vous pourrez également Trouver un talisman Qui est la treize dorée Qui améliore énormément La résistance aux dégâts sacrés Mais le plus intéressant Ici est de comparer Les deux Clairement On a deux villages Avec un arbre Un côté vivant Un côté mort Une statue totalement intacte Et l'autre décapité Très clairement Il s'est passé quelque chose Dans le village Bonnie Clairement Avant il s'agissait également D'un village paisible Alors qui a causé ce massacre Est-ce que c'est les jarres Qui ont causé ce problème Est-ce que les jarres Sont arrivés dans le village Ont tué absolument tout le monde Et ont pris le contrôle Ce qui a fait sombrer le village Ou est-ce que c'est autre chose Ça malheureusement On ne le sait pas vraiment Continuons toujours Un peu près dans cette zone Et notamment dans la partie Inondée du château noir Appelé le quartier religieux Une zone assez impressionnante Quand on arrive Pas mal d'épreuves de plateforme Etc pour la traverser Mais le mieux Et bien c'est de faire baisser Le niveau de l'eau En utilisant les bonnes plateformes Et en trouvant le bon chemin Vous arriverez à un levier Que vous pouvez activer Et vous arriverez A faire baisser le niveau de l'eau Ce qui ouvrira la partie basse De cette zone Pas mal de choses à faire Notamment des mini-boss à trouver Mais surtout Une autre zone secrète Celle qui va mener A l'avatar En forme de tournesol Que l'on a vu d'ailleurs Dans la vidéo Des boss secondaires A ne surtout pas manquer Et bien Il y a un autre secret Intéressant ici Puisqu'effectivement Après avoir battu Ce boss particulièrement Impressionnant Et qu'il faudra d'ailleurs Battre plusieurs fois Vous obtiendrez Deux récompenses Premièrement Une arme Une arme imposante En forme de tournesol Qui est vraiment sympa Mais aussi Et surtout La rune majeure De Mikella Cet objet est un objet Consommable Mais avec un usage Illimité Et contrairement A la majorité Des runes Que l'on utilise Pour obtenir Des runes Celle-ci N'a pas du tout Cet effet là Si on lit la description On apprend Qu'elle n'a qu'un seul pouvoir Résister aux envoûtements A partir de là Vous n'avez pas plus D'informations Et pourtant C'est une rune Qui va pouvoir Peut-être vous sauver La vie Et vous permettre De battre Le boss final Du jeu On va être obligé De parler du boss final Donc attention Au spoiler Pour ceux qui n'auraient pas Envie de le voir Et de garder Toute la surprise possible Mais c'est un secret Particulièrement important Qu'il faut impérativement Mentionner Durant ce combat de boss Il y a plusieurs attaques Et notamment Une qui est bien particulière Le boss finira Par vous attraper Et il y a Miquela Qui va vous charmer Vous n'allez subir Aucun dégât Il ne se passe pas grand chose Dans ce cas là On pourrait se dire Bon bah c'est juste Pour le dialogue Et la narration Pas vraiment Puisqu'effectivement Directement Après avoir subi Cette attaque Une marque arrivera Au dessus de votre tête Et cette marque Elle est là Uniquement pour vous indiquer Que vous avez déjà Subi une première attaque Et en cas de deuxième attaque C'est la mort assurée One shot Vous ne pouvez rien faire A moins que vous possédiez La rune majeure De Miquela Et c'est uniquement pour ça Qu'elle est présente Dans le jeu C'est à dire que Dès que vous avez la marque Vous pouvez directement L'utiliser Pour vous soigner Et dans ce cas là Vous résistrez de nouveau A une nouvelle attaque Donc c'est pour ça Que c'est intéressant D'aller faire le boss tournesol Avant de se diriger Vers le boss final Et surtout d'équiper Cette rune majeure Dans vos raccourcis Afin de pouvoir l'utiliser Et peut-être De vous sauver la vie Lors du combat final Autre secret intéressant Et ce coup là On va se diriger Dans la partie basse Du château noir Là où il y a le lac Et en arrivant dans cette zone Vous allez pouvoir découvrir Un espèce de cimetière À golems de feu Ces immenses créatures Qui font des dégâts de feu Monstrueux Que vous pouvez vaincre Sont ici Bien tranquillement Et on a une même Qui est un petit peu Plus secrète que ça Elle est directement Assis contre une église Et bien sachez Qu'il est possible De réveiller ce golem Pour ça Vous devez crafter Un objet bien particulier Le grand pot du fourneau Qui vous permet De rallumer Les golems Qui sont comme ça Endormis Et directement Après avoir été réveillé Vous aurez donc accès À cette nouvelle église Qui va cacher Deux récompenses Une attaque Et une incantation Assez classiques Mais surtout De l'autre côté Une épée Au fourreau de pierre Cette épée Ne paraît pas Particulièrement intéressante Comme ça Et c'est pour une bonne raison Vous devez La transformer Et pour ça Vous avez deux choix Soit la transformer En épée de lumière Ou alors En épée des ténèbres Dans les deux cas L'épée fera un énorme effet Lumineux Ou ténébreux Vous pourrez la retransformer Sur l'un ou l'autre Autant de fois que vous voulez Il faut juste aller trouver Des hôtels bien précis Mais bien cachés À des endroits bien particuliers On en a parlé dans une vidéo Avec des armes impressionnantes À aller débloquer Je parle également De comment fabriquer Le grand pot de feu Allez voir cette vidéo Si jamais ça vous intéresse Ça fait partie Des jolis secrets cachés Dans ce DLC Dirigeons-nous rapidement Pour un petit détail intéressant Dans la dernière partie du jeu La dernière zone Appelée Enir Illim Et si vous regardez de plus près Vous verrez que la quasi-totalité Des objets Des arbres Et autres monuments du jeu Sont constitués De cadavres Effectivement Vous les verrez Bloqués dans des structures De différentes formes Des fois ils semblent paisibles Des fois ils semblent demander de l'aide L'entièreté de la zone Est composée de ça C'est particulièrement impressionnant Quand on s'attarde Sur les détails Et autre détail impressionnant Est caché par les développeurs On va parler des doigts Les doigts sont très présents Dans Elden Ring Que ce soit dans le vœu principal Mais également dans ce DLC Il y a énormément de créatures A base de doigts Vous avez bien sûr Les deux doigts Dans la table ronde Mais également de nombreux boss Et de nombreux ennemis Qui font partie de ces catégories Et d'ailleurs on apprend Que ces créatures Elles ont des œufs Elles peuvent éclore Et naître comme des oiseaux Et bien il y a un secret Qui a été caché A propos d'un boss bien particulier Mais déjà on va refaire Un petit point niveau histoire Dans le jeu principal Certains se rappelleront Peut-être d'une scène Particulièrement impressionnante Avec les trois doigts Et la quête du seigneur De la flamme exaltée Une quête particulièrement Impressionnante Avec plusieurs fins possibles Et qui donnait lieu A une cinématique incroyable Et bien dans ce DLC Le seigneur de la flamme exaltée C'est un boss secondaire Que vous pouvez aller battre Il s'appelle Midra Et il est bien caché Dans son palais Tout au fond du bois abyssal On l'a vu également Dans la vidéo Des boss secondaires Mais ce qui est intéressant Dans ce palais C'est que vous pouvez trouver Une pièce Avec un secret bien caché Effectivement ici Vous trouverez A tous les coins de la pièce Des toiles Qui cachent en fait Des oeufs Mais pas n'importe quel type d'oeuf Il s'agit d'oeufs de doigts Qui ont donc été placés ici Bien discrètement Et que l'on peut dévoiler En faisant un bug de caméra Alors pourquoi ces oeufs sont ici Bonne question Vous pourrez donner vos théories En commentaire L'une des possibilités C'est que Midra Serait en train d'essayer De recréer des doigts De la flamme exaltée Comme ceux que l'on a vu Dans le jeu principal Et tout ça a été bien caché Discrètement Par les développeurs Est-ce qu'ils ont quelque chose en tête Ou est-ce que ça s'arrêtera là Voilà pour une partie Des secrets et détails Intéressants à trouver Dans le DLC d'Elden Ring Il y en a bien entendu Plein d'autres N'hésitez pas à ajouter Dans les commentaires Si vous avez vu Des petites zones secrètes Des petits détails intéressants Ajoutez tout ça On pourra en reparler Dans d'autres vidéos Et pour ne pas les rater Pensez bien bien entendu A vous abonner Et à activer la cloche Le gros pouce bleu Au passage bien entendu Et dans tous les cas On se retrouve très vite En attendant n'oubliez pas Les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo